L'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente Le Tour de la Culture Générale en 80 notions Par Eric Cobast Saison 3, Principes du politique Bonjour. Depuis Machiavel et Richelieu, nous avons pris l'habitude, peut-être mauvaise, d'associer d'emblée la politique à la conquête. Puis, à l'exercice du pouvoir. La politique semble ainsi, pour beaucoup, relever du domaine de la lutte. Les références à la guerre et au combat sont omniprésentes dans le vocabulaire d'usage que mobilisent les journalistes et les politiciens. On parle du débat, on parle de débattre, un verbe qui est construit directement sur « battre », « se battre ». On évoque les militants, dont la proximité sémantique avec le mot « militaire » n'échappe à personne, etc. Cet affrontement, il vise évidemment à faire prévaloir des idées, une certaine vision de la vie commune, ce que l'obtention du pouvoir va fortement favoriser. Combattre pour détenir le pouvoir de mettre en œuvre son idée du vivre-ensemble. La victoire en politique ne peut pas faire l'économie de l'exercice du pouvoir. Alors on y revient. Quel est ce pouvoir ? Quel est cet objet avoué ou inavoué du désir politique ? Le nom commun « pouvoir » que l'on emploie par exemple dans l'expression « les pleins pouvoirs » ou encore « le pouvoir exécutif » est un verbe substantivé qui conserve toujours sa valeur initiale d'auxiliaire, c'est-à-dire qu'il est au service d'un autre verbe. On l'emploie pour préciser le sens d'un autre verbe. Voilà pourquoi on peut dire qu'il n'y a pas de pouvoir absolu, mais que le pouvoir est toujours relatif à une autre action. Mais ce mot « pouvoir » appelle aussi l'usage de deux prépositions. Il y a d'abord le « pouvoir de », cette capacité d'agir, et puis le « pouvoir sûr ». Dans le cadre de la politique, c'est ce second sens que l'on retient volontiers. Mais ce « pouvoir sûr » dépend au fond du « pouvoir de ». Par exemple, sur l'agora d'Athènes, le pouvoir sûr et les autres dépendait d'un pouvoir de bien parler, de parvenir à convaincre ses concitoyens et à les persuader. Le pouvoir des politiciens athéniens dépendait ainsi de celui de leurs professeurs de rhétorique, ceux qu'on appelait alors les sophistes. Mais dans tous les cas, qu'ils soient pouvoir sûr ou pouvoir de, le pouvoir s'exerce, c'est dire qu'il se manifeste. Plus exactement, il laisse voir ses effets, grand ou petit. Et c'est l'évidence, puisque au fond, le verbe « pouvoir » exprime une capacité d'agir. Le pouvoir, par conséquent, se mesure, il se constate. Il est confronté à la réussite ou à l'échec de l'action. Sa force et sa fragilité dépendent des résultats obtenus au cours de l'action engagée. C'est pourquoi il est parfois préférable de choisir, plutôt que le pouvoir, la puissance. Le pouvoir, en effet, est par définition effectif. Alors que la puissance, par exemple, demeure toujours suggestive. Il n'est pas nécessaire qu'elle se manifeste pour qu'elle soit efficace. Elle se contente d'être dissuasive. Si le pouvoir, pour s'imposer, doit s'engager sur le champ de bataille, la puissance, elle, s'exprime au seul moyen du défilé grandiose de son armée. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Eric Cobast. Un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.